Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de décembre. En décembre, j'avais commencé le mois avec le salon du livre de Montreuil et, croyez-le ou non, j'ai été raisonnable. Il faut relativiser, je veux dire raisonnable par rapport aux deux dernières années où je suis allée à Montreuil, où j'étais revenue à chaque fois avec entre 7 et 10 livres. Donc cette fois, j'ai été un peu plus raisonnable. Je n'ai pas compté en fait, j'ai oublié, mais il y en avait quand même moins. Je n'ai vraiment acheté que des livres que j'avais très 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 envie de lire et pour lesquels j'ai rencontré les auteurs. Et parmi ces livres, la plupart font partie de la sélection des 21 du PLIB 2019. Donc voilà, je trouve que j'ai été raisonnable. C'était des livres que dans tous les cas, il me fallait. Donc il me fallait obligation personnelle puisque dans le cadre du PLIB 2019, enfin du PLIB, on ne doit absolument lire que les 5 derniers finalistes et que moi j'ai envie de lire les 21. Donc voilà. Décembre, c'est aussi le mois de Noël. Donc j'ai eu des livres qu'on m'a offert. Mais finalement, ça a été assez raisonnable. Il n'y en a pas tant que ça parce que ma famille a choisi de m'offrir des cadeaux autres que les livres. Et franchement, ils ont fait de très très bons choix. Donc finalement, j'ai moins de livres cette année mais ça va très bien aussi parce qu'ils m'ont offert des cadeaux super bien. Donc je suis trop contente. Et les livres que j'ai eus sont aussi des cadeaux de fous. Donc merci les copines aussi. Je vais vous présenter tout ça et arrêter de parler parce qu'apparemment aujourd'hui, je blablate beaucoup. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc d'abord, les livres de Montreuil. Tout d'abord, j'ai pris le tome 15 de L'Épouvanteur. Donc La résurrection de L'Épouvanteur de Joseph Delaney. Donc c'est une saga que je suis depuis son début. Chaque mois d'octobre, chaque Halloween, je lis un tome de plus. Et là, donc le tome 15 est sorti. Donc je l'achète maintenant mais je ne le lirai qu'en octobre prochain. Mais c'était l'occasion vu que l'auteur était sur le salon. Donc j'ai pu le rencontrer, avoir ma petite dédicace et j'ai même eu un petit pins et une photo avec l'auteur. Donc c'était sympathique. Même si c'est vrai que je n'ai pas tellement échangé avec lui, il n'était pas très bavard. Mais je suis quand même contente d'avoir pu avoir mon exemplaire dédicacé et de l'avoir rencontré. Ensuite, et ça, ça a été mon tout premier achat quand je suis arrivée sur le salon de Montreuil. C'est-à-dire que ça faisait, allez, un quart d'heure que j'étais sur le salon. Je suis allée aux éditions du Chat Noir. Et j'ai rencontré Héloïse Tang qui a écrit Nox. Et elle était là, il n'y avait pas beaucoup de queue. Et je me suis dit, allez, on va voir de quoi parle son livre. Et donc elle nous en a un petit peu parlé. J'étais avec une copine, elle nous a un petit peu... Elle nous en a un petit peu parlé mais sans trop en dire. Et ça m'a donné très très envie de le lire. Sachant que la couverture me donnait déjà énormément envie. Donc il fait partie des lectures que je me suis prévues pour le mois de janvier. Je vais vraiment le lire bientôt. Parce que la copine qui l'a acheté en même temps, donc Virginie, l'a lue tout de suite. Et l'a adoré. Donc j'ai hâte de le lire aussi. Et il fait partie des 21 sélectionnés du pli. Au même stand, aux éditions du Chat Noir, j'ai pris Les Amoureux de la Lune de Lizzie Felton. Donc j'ai rencontré Lizzie Felton sur le salon. Et j'ai passé de très très bons moments avec elle. Puisqu'on ne s'est pas vu qu'en dédicace. On est aussi allé boire un café avec un groupe de copines. Et on a pu discuter. Et c'est une personne, mais genre juste géniale. Elle a égayé mon salon, vraiment. Donc j'ai hâte de lire son roman. Que j'avais en fait commencé. Mais comme c'était la période où j'étais très très fatiguée à cause des cours. Du fait que j'ai été malade. J'ai pas trop pu avancer. Pourtant j'adore la plume qui a un côté très poétique et très beau. Donc je vais le reprendre très bientôt. Et vous en reparler très vite. J'ai pris Les Nuages de Magellan d'Estelle Faye. Donc Estelle Faye, j'ai lu Les Seigneurs de Bohen l'année dernière. Qui faisait partie des 7 finalistes du pli. Et j'avais vraiment adoré. Donc c'est sans hésiter que j'ai pris celui-ci. Qui fait aussi partie des 21 sélectionnés pour le pli 2019. J'ai pu rencontrer à nouveau Estelle Faye. Puisque je l'avais rencontrée à la remise de prix l'année dernière. Donc j'ai pu la rencontrer à nouveau. Discuter à nouveau avec elle. Et on a passé un très bon moment. Elle est toujours aussi géniale. Super intéressante. Et donc je ne sais pas de quoi parle le livre. Je n'ai pas lu le résumé encore. Mais j'ai hâte de le lire. Et pendant que je discutais avec elle. Et qu'elle me dédicacait celui-ci. Et bien elle m'a recommandé un autre livre. Qui fait partie des 21 sélectionnés du pli. Et il s'agit de Rouille. De Floriane Soulaz. Donc elle l'a vraiment vraiment recommandé. Elle l'a adoré. En fait celui-ci je l'avais pris dans les contreparties Ulule. De l'organisation du prix. De la remise de prix. Et je l'ai récupéré sur le salon. Et du coup Estelle Faye m'a donné encore plus envie de le lire. Malheureusement je n'ai pas pu le faire dédicacer. Parce que je n'ai pas eu l'occasion. Au niveau des horaires c'était trop compliqué. Donc je n'ai pas pu aller le faire dédicacer. Mais grâce à Estelle Faye j'ai encore plus envie de le lire. Donc pour mon treuil c'est tout. Mais j'ai aussi récupéré une autre contrepartie pendant le salon. Et il s'agit de La Magie de Paris. Le tome 1 Le coeur et le sabre d'Olivier Guet. Donc c'est un auteur dont j'ai beaucoup entendu parler. Et du coup je suis curieuse de découvrir sa plume et son univers. Et du coup ça faisait partie des contreparties Ulule. Qui me donnaient le plus envie au moment de la remise de prix. Donc voilà. Il rejoint ma palle. J'espère pouvoir le lire bientôt. Le même week-end on m'a donné 11 nouvelles. C'est un recueil de nouvelles. Tout simplement. Et en fait il me donnait envie parce que j'ai vu le nom de Eric Orsena. Donc c'est un auteur dont j'ai lu quelques livres. J'en ai aussi quelques-uns dans ma palle qu'il faudrait que je lise. Donc voilà. Par curiosité. J'aime bien lire ses 11 nouvelles. Voir ce que ça donne. J'aime bien les nouvelles. De temps en temps ça permet de couper un petit peu de... Plutôt que de lire que des romans assez longs. De passer en format nouvel. De temps en temps ça fait du bien. Le mois dernier j'ai vu Marie qui donnait des livres dont elle voulait se débarrasser. Qui était dans sa bibliothèque et qui lui prenait trop de place. Elle m'en a donné deux. Enfin donc un que j'ai déjà lu et un autre qui me donnait envie. Donc le premier c'est celui-ci. Donc petite recette du bonheur pour les temps difficiles. De Suzanne Hayes et Loretta Nian. Je suis navrée d'écorcher leur nom. Donc celui-ci me faisait envie. Parce que la couverture rappelle un petit peu le cercle littéraire des amateurs des plus choures de patates. Et Marie m'a confirmé que c'était un petit peu dans le même genre. Donc c'est la règle c'est des lettres. Donc ça m'a donné bien envie. Même si forcément je ne m'attends pas à ce que ce soit aussi bien. Que le cercle littéraire des amateurs des plus choures de patates. Qui est un de mes gros coups de coeur pour 2018. Mais ça promet une bonne petite lecture agréable. Et ça ne fait jamais de mal. Et elle m'a aussi donné The Dimension I Love You de Estelle Mascamé. Mascam, je ne sais toujours pas comment ça se prononce. Toujours est-il qu'elle m'a donné ce premier tome que j'ai en fait déjà lu. J'avais lu les deux premiers e-books. Je n'ai jamais lu le troisième. Et je me dis que vu que j'avais bien aimé. Alors ce n'était pas non plus un coup de coeur. Mais j'avais bien aimé. Donc je me dis qu'avoir le premier dans ma palle. Ça va peut-être me décider à finir la saga et lire le troisième. Voilà. J'essaie de me motiver comme je peux. Ma soeur m'a prêté Sorcière. La puissance invaincue des femmes de Mona Cholet. Donc ce n'est pas un roman. C'est un documentaire. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Un essai, un documentaire. Un livre féministe qui parle de la chasse aux sorcières. Et des conséquences de l'impact que ça a aujourd'hui encore sur nos vies en tant que femmes. Et donc j'ai lu 87 pages. Donc ça ne fait pas énorme. Ça fait moins de la moitié. Mais je trouve ça très très intéressant. J'y apprends énormément de choses. C'est très instructif. Je ne connaissais rien de la chasse aux sorcières. Je n'avais pas conscience de ce que ça avait vraiment été. Et à quel point ça avait été juste un génocide des femmes. Donc ce livre m'apprend beaucoup de choses. Et j'ai hâte de le finir, de l'avancer et de vous en reparler. Parce que c'est le genre de lecture qui ouvre les yeux sur certaines choses. Et peut permettre d'en comprendre d'autres. Donc je vais le continuer et je vous en reparle. Ensuite pour Noël je me suis fait un petit cadeau de mois à mois. Et j'ai acheté à cause de l'influence de Marie. Qui n'a pas arrêté de les montrer et que ça m'a fait trop craquer. Je me suis acheté les 3 tomes de Hunger Games en VO. En paperback. Mais regardez-moi ça. Ils sont juste trop beaux. Voilà. Quand j'ai vu cette édition là dans la bibliothèque, dans les stories de Marie, j'ai craqué. Je me suis dit ils sont vraiment trop beaux. Il me les faut. Sachant que je ne les avais plus chez moi depuis un moment. Parce que je les ai prêtés, ils se sont perdus. Donc je ne les avais plus. Il y avait un trou là où je devais les mettre. Et donc voilà ça y est. Je vais pouvoir mettre ceux là. Enfin je les ai mis ça y est. Je les ai juste ressortis pour la vidéo. Mais voilà les Hunger Games que j'ai évidemment déjà lus et adorés. Et ensuite j'ai eu les cadeaux de Noël des copines. Donc cette année pour Noël j'ai fait deux swaps. Donc un père Noël secret avec les copines du book club de Lyon. Et donc j'avais tiré au sort Manon qui elle-même m'avait tiré au sort. Donc c'est assez marrant qu'on soit tiré l'une l'autre au sort. Alors si vous voulez voir tout le contenu qu'elle m'a envoyé, enfin qu'elle m'a offert. J'ai mis une photo sur Instagram. Donc voilà je vous mets, si vous voulez aller voir. Et pour le livre, elle m'a offert ce beau bébé. Elle m'a offert Legendary le tome 2 de Caraval de Stéphanie Garber. Donc j'avais adoré Caraval. Non seulement pour l'histoire mais aussi pour la couverture qui est juste trop trop belle. Et voilà la couverture de Legendary est tout aussi belle. Et même à l'intérieur, regardez. C'est un petit détail mais je trouve ça trop chou. Voilà. Voilà je trouve ces livres trop beaux. Et le travail fait sur la présentation est juste magnifique. Donc voilà. Et j'avais adoré le premier tome. Donc j'ai hâte de lire ce deuxième tome. Ça ne devrait pas tarder je pense. Et ensuite j'avais fait un swap de Noël avec ma copine Marilyn. Et voilà ce qu'elle m'a offert dedans. Voilà. Il est trop beau. Pardon. Il s'agit donc des contes macabres d'Edgar Allan Poe. Illustré par Benjamin Lacombe. Et ça c'est juste trop beau. Je vais essayer de trouver une page. Non peut-être. Voilà. Il y a des illustrations tout le long et c'est trop beau. Alors déjà entre le fait que ça fait très longtemps que j'ai envie de découvrir Edgar Allan Poe avec les contes macabres. Et qu'en plus je suis une grande grande fan du travail de Benjamin Lacombe. Je suis vraiment trop trop contente. Puisqu'en plus c'est des livres que je ne m'achète pas forcément moi-même. Parce que mine de rien c'est à un certain prix. Et donc du coup le recevoir en cadeau de Noël. Je suis trop contente. Il est trop beau. Voilà. Voilà voilà. Comme vous avez pu voir j'ai été quand même assez gâtée à Noël par les copines en termes de livres. Mais j'ai aussi été très gâtée par ma famille. Donc voilà. Donc mine de rien ça fait quand même un sacré book haul. Je pensais qu'il était plus petit. Mais en fait non. Ça s'est bien empilé. Il y en a pas mal qui se sont rajoutés. Mais ce ne sont que des lectures qui me font vraiment envie. Et que j'ai hâte de découvrir. Notamment celle pour le plib que j'aimerais bien lire dans le mois. Avant fin février où on doit faire le vote pour les 5 finalistes. Donc voilà. Encore un haul pas très raisonnable. Mais dont je suis ravie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres. Si certains vous font envie. A me dire sur que je devrais lire en priorité. Ce dont vous voulez que je vous reparle bientôt. Dites moi tout ce que vous voulez en commentaire. Sur ce je vous souhaite de très bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501